Salut à toutes et à toutes, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Kickstarter Batman Gotham City Chronicle. Au programme de cette vidéo, ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais vous parler des créateurs monolithes. Puis après, on fera le point sur le jeu, le jeu de base, sans tout ce qui a été débloqué durant la campagne. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les règles du jeu. Pourquoi ? Parce que je ne les maîtrise pas complètement. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter le jeu, de vous donner mon avis sur cette campagne, ce que j'en pense. Et après, si vous, le jeu vous plaît, ce sera à vous d'aller voir plus en détail sur le site pour pouvoir, entre guillemets, vous renseigner un peu plus. Puis après, on parlera de tout ce qui a été débloqué durant cette campagne. Puis, on finira sur des add-ons, puisqu'il y a des add-ons. Je vous présenterai les add-ons qui ont été dévoilés dans cette campagne. Et puis, je pourrais vous donner mon avis pour vous dire lequel je préfère, le plus ou le moins, voilà, tous les détails sur cette campagne. Accrochez-vous, c'est parti ! Alors, avant de parler du jeu Batman, on va parler de monolithes. Monolithes qui sont créés depuis 2014 et qu'on leur a actif, trois Kickstarters. Donc, nous avons Conan, Mythic Battle Panthéon. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, c'est un jeu qui vous parle. Puis, donc, le nouveau Batman. Alors, je vais mettre Mythic Battle Panthéon de côté, parce qu'ils ne l'ont pas fait seul, ils l'ont fait avec Mythic Game. Donc, ça, c'est vraiment un jeu à part. Et je vais me concentrer sur Conan. Pourquoi Conan ? Parce qu'en fait, le problème de Monolithe, enfin, le problème aujourd'hui, c'est que Monolithe est représenté par Frédéric Henry. Et Frédéric Henry, dès qu'on parle de Monolithe, c'est un nom qui revient souvent et pas forcément en bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la campagne Conan a été un énorme succès, mais beaucoup ont été frustrés par la suite des choses. Alors, pour vous expliquer simplement, c'est que quand ils ont préparé Monolithe, quand ils ont préparé leur campagne Conan, ils s'attendaient à un succès entre 1,5 et 2 millions au grand maximum. Donc, ils étaient, même pour eux, 2 millions, ils ne pensaient même pas y arriver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand tu fais une campagne, quand tu prépares une campagne, tu prépares entre guillemets des stretch goals, des petites figurines que tu débloques au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a un palier qui est débloqué. Je reviendrai un peu plus tard pour ceux qui ne comprennent pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la campagne a très vite atteint les 2 millions. Et en fait, là, Monolithe a dû faire un choix. Soit, il laissait la campagne comme ça en disant, voilà les gars, on a tout débloqué, on ne peut rien faire pour vous de plus. Et entre guillemets, ça aurait un peu terni le show. Ou soit, ils ont dit, ok les gars, vu que vous êtes chauds, vu que le succès est au rendez-vous, on ne s'attendait pas à ça, eh bien, on va créer des stretch goals qui n'étaient pas prévus, mais on va les créer au fur et à mesure de la campagne. Et donc, on va vous présenter de nouvelles figurines qui n'étaient même pas travaillées en fait. En fait, ils ne l'avaient même pas préparées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Conan, comme Batman, est un jeu à scénario. Et le souci, c'est qu'en fait, toutes les figurines qui ont été débloquées entre le 2 millions et le 3,5 millions, donc pendant 1,5 million de dollars, plein de figurines, plein de choses ont été débloquées. Mais dès le départ, c'était des figurines qui étaient mortes parce qu'il n'y avait pas de scénario qui les mettait en avant. L'équilibre aussi était soi-disant à douter. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été frustrés et déçus parce qu'ils ont eu l'impression que les promesses tenues n'ont pas été respectées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes, beaucoup de gens qui ont participé à la campagne, ont la dent dure contre Frédéric Henry. Alors après, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'ils ont tort ou pas. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Monolithe, ils sont donc à leur troisième Kickstarter. Conan était leur premier. Je pense que tout le monde a droit à faire des erreurs. Après, je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas tout. Moi, je n'ai pas participé à la campagne Conan. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai ce regard un petit peu extérieur. Et c'est aussi, je voulais vous en parler. Pourquoi ? Parce que cette campagne Batman, enfin, cette campagne Conan a vraiment un impact sur Batman et je vais vous expliquer ça tout de suite pourquoi. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec la boîte de départ. Alors, pour vous expliquer vite fait un peu la mécanique, en fait, le jeu se joue de deux à quatre joueurs avec donc un joueur qui joue les méchants et les trois autres qui jouent les gentils. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il faut absolument que ce soit un joueur qui joue les méchants. Et en fait, en gros, toute la synergie du jeu, donc comme je disais au début, je ne vais pas expliquer les règles, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toute une gestion, entre guillemets, de votre énergie. Vous avez en fait un espèce de triangle entre votre énergie active, votre énergie épuisée et votre réserve. Et en fait, quand vous utilisiez votre énergie active sur certaines compétences, par exemple, coupier rotatif, du bouclier et autres selon les personnages, chaque personnage serait différent, vous activez certains bonus qui vous permettent d'avoir plus de dés et qui dit plus de dés vous donne plus de réussite entre guillemets sur vos actions. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, votre énergie passe en énergie épuisée, qui doit attendre un tour, puis après votre réserve et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment un triangle comme ça. Donc, il faut avoir une bonne gestion de l'énergie. Ce qui est assez intéressant déjà dans la mécanique, c'est qu'en fait, quand je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un jeu à scénario, c'est qu'en fait, vous avez vraiment l'impression de vivre un épisode de comics. En fait, vous avez vraiment l'impression, à chaque fois que vous prenez une décision, vous êtes vraiment immergé. Enfin, moi, je trouve en tout cas, quand je regarde les vidéos, c'est un peu l'impression que ça me donne. Tu es vraiment immergé dans le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, tu te vois un petit peu en hauteur, tu te dis « Ah tiens, je suis Batman et tout. Je vais utiliser donc mon saut avec un petit coup de pied. Je vais utiliser mon batarang et compagnie. » Tu es vraiment une espèce de jeu de rôle. Tu fais un peu ce que tu veux, selon les règles bien évidemment. Mais en gros, je trouve que tu as une certaine liberté et qui te permet de vraiment t'immerger dans le jeu. Et ça, c'est vraiment un gros point fort pour moi, en tout cas, des mécaniques. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos parce qu'elles sont super bien faites. Alors, vous pouvez le voir là sur le côté, il y a deux contributions. Vous avez soit celle à 1 €, celle que j'ai choisie parce que pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce jeu. Mais nous avons aussi la première contribution qui est à 113 € qui est juste marquée ici. Donc, c'est 140 €, donc 113 € sans les frais de port. Donc, pour ça, vous avez juste cette boîte de base plus tout ce qu'on a débloqué. Je vais vous montrer ça juste après. Sinon, vous avez l'option à 260 €, donc 320 €. Encore une fois, sans frais de port. Il faut compter à peu près une vingtaine d'euros de frais de port. Donc, en gros, pour faire simple, pour 140 €, vous avez la boîte de base, ces deux boîtes ici plus tout ce qu'on a débloqué durant la campagne. Et pour 280 €, vous avez tout ce qui a été débloqué plus tous les add-ons. J'y viendrai aussi après les add-ons. Donc là, nous avons les deux boîtes. En fait, ça, c'est ce qu'il y aura dans la boîte de base. En fait, ils sont divisés en deux parties, la boîte des méchants, la boîte des gentils. Donc là, on va continuer à descendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour 140 € ? Donc, nous avons dans la boîte de base des héros, nous avons donc Batman, Katouman, Robin, enfin voilà, un beau casting, ça c'est clair et net, avec des alliés, dix civils. Puis dans la boîte des méchants, nous avons là aussi encore une fois un beau casting, je trouve, avec Bane, Joker, Harley Quinn, Mr. Freeze, donc l'homme mystère et l'épouvantail, même Poison Ivy. Donc voilà, un beau casting franchement. Et je reviens aussi sur un truc, c'est que les figurines, honnêtement, sont complètement magnifiques. Je vais vraiment m'attarder sur les héros parce que les mouvements de cap, là comme on peut le voir ici sur celle de Batman ou même sur celle de Robin, je trouve qu'elles donnent un espèce de côté mouvement et je trouve que les figurines, malgré qu'elles soient statiques, en fait, tu as l'impression qu'elles sont en mouvement et c'est assez impressionnant. Honnêtement, Monolithe, ils sont très très forts pour les figurines. Pour ceux qui m'avaient suivi, j'avais fait un unboxing sur Mythic Battle Panthéon et honnêtement, les figurines sont d'une qualité quand même assez énorme. Ils sont vraiment très très forts là-dessus. Donc même si là, c'est de la résine que ce ne sera pas la qualité finale, mais honnêtement, on s'en rapproche quand même beaucoup. Maintenant, de plus en plus, les figurines sont vraiment de très très belles. Donc ça, je voulais aussi en revenir là-dessus. Donc nous avons après tous les sbires qui vont avec les méchants. Nous avons la ralée Queen Gang, ceux de l'Homme Mystère. Bon bref, il y a plusieurs types de sbires. Nous avons le tableau de bord du méchant qui est complètement différent du sel des gentils, mais qui fonctionne plus ou moins pareil avec des règles un peu plus particulières. Nous avons les énergies, nous avons les bat-tablettes, comme ils appellent ça. D'accord ? Puis après, nous avons des dalles parce qu'en fait, c'est comme pour Mythic Battle Panthéon ou même pour Conan, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est des tables de jeu qui sont déjà faites. Et en gros, vous avez recto verso. Donc en fait, en gros, vous avez quatre plateaux qui sont, je trouve, sympas. Mais je trouve que ça manque. Après, c'est du Batman, bien sûr, mais ça manque un petit peu de vie, à part celle-ci qui est assez colorée. Mais je trouve que ça manque de variété surtout. Là, on est souvent dans des ruets, dans des bâtiments et tout. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça, c'est vraiment un avis… Ça, ça va dépendre des goûts et des couleurs de chacun. Donc là, tout ce que je vous présente, c'est tout ce que vous avez gagné durant la… Enfin, c'est tout ce que vous avez dans la boîte de base. Le 20D, 20 scénarios, les équipements, des bat gadgets, bref. Tout ça, c'est dans la boîte de base pour 140 euros avec les frais de port. Et là, on peut voir quand même que Monolithe a enfin un effort parce que suite à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Conan qui n'avait pas de scénario prévu sur les figurines, là, on voit déjà que dès le départ, ils ont mis le paquet parce qu'on a quand même déjà 20 scénarios disponibles, ce qui est déjà pas mal. Et là, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est ce qui a été gagné durant la campagne. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des figurines, de très très belles figurines. Nous avons donc du Batman de The Dark Knight, nous avons un autre Robin, nous avons le Redwood. Bref, nous avons de beaux, de belles figurines, encore une fois magnifiques. Nous avons aussi Black Canary parce que là, depuis les derniers stretch goals, je vais vous montrer juste après les derniers paliers qui sont débloqués, entre guillemets, flirt avec la reverse. Et vous allez voir que même la dernière figurine, c'est Arrow qui est plutôt magnifique. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Nous avons débloqué des alliés. Et puis là aussi, en termes de vilains, on peut voir qu'il y a quand même un sac et casting, du Deathstroke, de double face, du Firefly, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Un autre mystère, nous avons aussi Razal Ghoul. Donc bref, vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de figurines qui ont été débloquées. C'est quand même énorme, tout ce qui a été débloqué. Puis après, nous avons encore des sbires qui vont avec les méchants en question. Donc ça, c'est plutôt classique. Nous avons aussi des éléments 3D. Donc ça aussi, c'est top. Nous avons gagné un nouveau scénario durant la campagne et ils ont même diffusé un il y a quelques jours. Je crois qu'ils l'ont diffusé aujourd'hui. Un nouveau scénario en plus. Donc voilà, on peut voir que Monolithe ont vraiment fait un effort au niveau des scénarios. Donc là, on peut voir qu'il y a Katana et Grinaro qui n'ont pas encore été débloqués, qui sont les prochains paliers. Et là, ce qui est plutôt bien, parce que je vais rentrer un petit peu sur ce que je pense de cette campagne. Je vais vous le dire direct, je trouve que la campagne est très chante à suivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le premier jour, Monolithe ont fait le choix de presque tout diffuser, c'est-à-dire de tout dévoiler. À part les paliers qu'ils ont gardés un petit peu, quelques-uns en secret, mais beaucoup ont été déjà plus ou moins teasés sur Facebook. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la campagne a commencé, ils avaient déjà balancé tous les add-ons qu'on va découvrir juste après. Et je trouve que ça manque un peu de fun. Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, une campagne Kickstarter doit être un show, un show continuel où tous les matins, quand vous levez, vous voyez une nouvelle news avec soit peut-être une nouvelle figurine, soit peut-être un nouvel add-on dévoilé, une nouvelle surprise, quelque chose que tu ne t'attends pas et qui est super fun. Et là, ce qui s'est passé, c'est que suite, je pense, au problème qu'ils ont eu avec Conan, ils ont voulu contrôler au millimètre près leur campagne et ce qui fait qu'ils ont tout dévoilé. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Comme ça, entre guillemets, il n'y a pas de frustré à la suite. Je pense que vraiment, Conan a dû avoir un gros impact sur l'équipe de Monolithe parce que quand on voit la campagne, en fait, franchement, honnêtement, tu as une news tous les jours en te disant, vous avez débloqué une nouvelle figurine. Donc, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien mais je dis juste que moi, j'aime bien les campagnes comme celles de Zombicide parce que les Zombicide, au départ, ils dévoilent juste à la boîte de base. Les gens sautent dessus puis d'un coup, ils disent, allez, tiens, au bout de deux jours, ils disent, allez les gars, un nouvel add-on. Tout le monde est là, ouais, génial et tout. Donc là, tout le monde achète la donne, la campagne grimpe, les dollars, entre guillemets, tombent du ciel et tu débloques de nouvelles choses. En fait, tu as l'impression que la campagne est dynamique alors que là, même si les deux premiers jours ont été excellents puisqu'ils ont récolté beaucoup d'argent, je trouve qu'après, concrètement, en fait, c'est tous les jours, tu as une petite news vite fait, une nouvelle figurine, ça monte tranquillement parce qu'il n'y a plus de nouveautés et tu sais très bien qu'il n'y aura rien jusqu'à la fin de la campagne et c'est ce que je trouve un petit peu de dommage. C'est vrai que d'avoir un petit peu de folie dans cette campagne aurait fait du bien. Donc là, toutes les figurines que je vous ai montrées, c'est celles qu'on voit ici qui ont été débloquées durant les paliers. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour Green Arrow et pour Ra's al Ghul, ils ont proposé plusieurs figurines différentes, plusieurs postures différentes et c'est la communauté qui a choisi, qui a voté pour la préférée. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Donc là, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été débloqué. Donc c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Et donc là, les deux dernières qui n'ont pas été encore débloquées, les deux derniers stretch goals, donc les deux derniers paliers, c'est donc Katana et Green Arrow. Donc franchement, je trouve ça bien, là encore une fois, c'est un avis personnel, mais je trouve ça bien qu'ils prennent un petit peu des personnages de Green Arrow. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui pour moi est très semblable à Batman, un justicier masqué, plutôt riche et compagnie, ça reste plus ou moins dans le même délire. Parce qu'en fait, le créateur a bien précisé qu'il n'y aurait pas genre de Superman ou de Flash et autres parce que c'est des persos qui sont pour moi trop cheatés et qui pourraient un petit peu niquer tout l'équilibre du jeu. Donc je trouve ça bien qu'ils restent dans cette espèce de Arrowverse, Batman et autres et qu'ils n'aillent pas dans le trop super-héros. C'est bien de prendre juste des simples héros et pas de super-héros. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça, c'est un avis personnel encore une fois. Donc maintenant, on va attaquer aux achats optionnels, les add-ons qui sont à 5 add-ons différents. Nous avons donc le Manoir de Wayne, le Arkham Asylum, le Mod Versus, la Batmobile et le pack de D. Alors je vais prendre les 3 derniers, le Mod Versus, le Batmobile et le pack de D. Honnêtement, c'est tous les 3. Ce sont des add-ons qui sont complètement dispensables. Je vous le dis pour ceux qui découvrent peut-être Kickstarter et qui auraient envie de tout prendre. Je vous le dis, déjà le Mod Versus, pourquoi je trouve que c'est dispensable ? Parce qu'en fait, c'est juste, on transforme le jeu qui est avant tout un jeu, c'est une aventure que tu vis, c'est limite une aventure de comics que tu vis au fur et à mesure. Et je trouve que là, le Mod Versus dénature un petit peu ce moteur de jeu et vient un simple rentre-dedans, simple bête et méchant. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en ayant lu vite fait entre guillemets les règles. J'ai trouvé que le Mod Versus dénaturait un peu trop le jeu et que j'ai déjà moi assez de jeux d'affrontement dans ma ludothèque et que je n'ai pas besoin d'en avoir un supplémentaire. Donc déjà pour moi, le Mod Versus, je l'abandonne. La Batmobile, alors on va le voir après, la Batmobile, honnêtement, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, c'est une grosse figurine. Je trouve qu'elle est belle, ce n'est pas le problème. Je ne suis pas fan de la Batmobile en elle-même qu'ils ont choisi, mais elle est belle, elle est bien faite. Mais 35 euros pour une Batmobile, franchement, je trouve que c'est trop cher. Ça aurait été super de l'avoir débloqué genre pour les 4 millions en fin de campagne et tout. Tiens, on vous débloque la Batmobile, ça aurait été super. Là, de la proposer en extension surtout pour 35 dollars, je trouve que ça fait un petit peu cher la figurine. Bon après, ça c'est un avis perso. Et puis après, le pack 2D, ça dépend si vous jouez à plusieurs. C'est vraiment du dispensable, mais c'est souvent agréable d'avoir plusieurs dés en main. Mais ça, c'est vraiment après à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Et puis après, nous avons les deux grosses campagnes et j'ai un coup de cœur pour l'une des deux et je vais vous la présenter tout de suite. C'est le manoir de Wayne que je trouve franchement magnifique. Déjà, la boîte est top. C'est un détail, mais la boîte est top. Et déjà, le casting des super-héros est bien, je trouve. Nous avons du Bruce Wayne, nous avons du Alfred, nous avons Oracle, nous avons donc du Batman en mode armure, nous avons la Batwing. Donc franchement, c'est top au niveau des héros. Alors par contre, au niveau des alliés, moi je ne suis pas fan, enfin je ne suis pas fan, je ne suis pas un gros connaisseur des comics Batman, mais que vient foutre ce dinosaure-là ? Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un dinosaure qui était dispo, enfin qui était dispo, qui était dans la Batcave, qui avait une histoire par rapport à ça. Donc why not ? Mais ça fait un peu what the fuck quand tu ne connais pas trop l'univers, tu te dis, c'est quoi ce délire ? Donc là, on peut voir qu'il y a les souris et les Bat-Robots. Donc c'est déjà, voilà franchement, il y a un beau casting, je trouve, c'est super bien foutu. Donc nous avons les plateaux qui vont avec, pas de souci. Mais surtout, moi ce que je trouve top, c'est le plateau de jeu qui est franchement magnifique. Magnifique en fait, on a quand même là le manoir de Wayne, franchement qui est top, qui est lumineux, que je trouve vraiment classe. Et puis après derrière, tu as la Batcave. Franchement, je trouve que là, ce qu'ils ont fait, enfin le board, moi je le trouve vraiment magnifique. C'est surtout aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Et là, on peut voir aussi qu'il y a 6 scénarios. On sent que Monolithe veut vraiment mettre le fait qu'ils aient mis des scénarios en avant, enfin qu'ils ont préparé ça pour entre guillemets compenser les soucis qu'ils ont eu avec Conan. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir plusieurs scénarios, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc ça n'adon que je trouve quand même malgré tout assez cher puisque c'est quand même 55 dollars. Je trouve que c'est un petit peu cher. Mais voilà, le casting est plutôt beau. Alors à contrario, je trouve que le Arkham Asylum est complètement dégueulasse en fait. Et pourquoi ? Parce que le casting, honnêtement, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que mis à part le Joker, le gros Joker comme ça, honnêtement, je trouve que le reste, Hugo Strange, tous ces personnages-là, ça ne fait pas vendre. Honnêtement, moi ça ne me fait pas rêver. Ces personnages-là ne me font clairement pas rêver et je n'ai pas envie d'y jouer. Mis à part le Joker ici que je trouve top, concrètement, le reste, ce n'est pas ouf. Puis après, il y a des sbires vite fait. Moi, ça ne me chauffe pas non plus. Je ne les trouve pas beaux. Pas beaux, ce qui m'attire plus que ça. Donc après, ça va dépendre encore une fois des affinités de chacun avec les méchants en question. Mais concrètement, j'ai trouvé que même au niveau de la dalle, j'ai trouvé qu'elle n'était pas top, que ça faisait un peu bizarre. Je trouve que ce n'est pas... Elle fait fade contrairement à celle de Wayne. Alors, c'est peut-être encore une fois une question de goût et de couleur. Mais voilà, moi concrètement, je préfère plus celle-ci, celle de Batman, le manoir Wayne. Je trouve qu'elle est vraiment top comme add-on. Après, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Maintenant, chacun fait plus ou moins ce qu'il veut. Alors, sachez une chose aussi, c'est que tout ce que je vous montre là, le Batman complet ne sortira pas en boutique. Et voilà. Et c'est là aussi le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on achète ou pas. Tu as toujours peur de manquer quand tu fais une campagne Kickstarter. Tu as toujours envie de tout prendre. Mais voilà, moi, je vous donne honnêtement, je vous donne mon avis. Je pense que déjà, rien que la boîte de base suffit largement. Suffit largement déjà parce que tout ce qu'on a gagné durant la campagne, c'est quand même énorme en termes de héros. Il y en a, je crois, une quinzaine supplémentaires. On a quand même pas mal de méchants. Donc, ça fait quand même beaucoup de variété. Il y a du scénario quand même à gogo. Et je sais que Monolithe va mettre en avant et continuer à mettre en avant les scénarios. Donc, je trouve que les add-ons, honnêtement, ça va dépendre après de vous. Si vous avez un groupe de joueurs assez hardcore qui veulent jouer à beaucoup de jeux et compagnie qui sont très actifs, oui, il faut prendre tous les add-ons. Mais concrètement, si c'est votre premier Kickstarter, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi à l'époque, c'est de prendre tous les add-ons. Parce que vous voyez, regardez, la Batmobile, c'est une Batmobile, vous avez trois scénarios et voilà. C'est une grosse figurine, 6,5 par 16 cm. Franchement, c'est une belle figurine. Mais concrètement, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'une Batmobile vient foutre dans cette espèce de jeu, entre guillemets, c'est un jeu de rôle, entre guillemets, à figurine. Je ne sais pas. Encore une fois, il faudra lire les règles plus en détail. Moi, je les ai vraiment feuilletées. Enfin, feuilletées, je ne les ai même pas feuilletées, mais j'ai lu un petit peu les news qu'ils ont balancé dessus. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Et encore une fois, le Dice Pack, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà pour clôturer cette vidéo. Je vous invite à aller voir en bas de page qu'il y a deux vidéos faites en FR avec Frédéric Henry, le game designer du jeu. Nous avons la partie explication puis la partie. Je vous invite vraiment à regarder ces deux vidéos-là si vous êtes intéressés par le jeu parce qu'elles sont vraiment bien faites. Trick Track, c'est les leaders un petit peu en France sur ce style de partie, ce style de jeu. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Après, il faut aimer les personnages qui sont sur la partie. Mais honnêtement, ça vous permettra de voir le concept du jeu, de vous rendre compte si c'est dynamique ou pas et de savoir si ça peut vous plaire avant d'investir de l'argent. Voilà. Le jeu ne sera pas disponible en boutique. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut faire peur et qu'ils disent « Oh là, il faut absolument que je prenne tout. » Je vous dis tout de suite « Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tout prendre. Après, ça dépend de vos finances. Mais concrètement, quand on voit que dans la campagne, on a quand même débloqué… Alors attendez, on va remonter un peu plus haut. Quand on voit qu'on a débloqué plus de 11 personnages et qu'il y en a encore certains qui vont être débloqués d'ici la fin de la campagne, qu'on a débloqué 16 vilains, c'est quand même énorme. Quand on sait que dans la boîte de base, on a à peine… On a combien ? On a 9 vilains et 7 héros. Donc ça vous montre un petit peu la rejouabilité du jeu. Avec tout ce qu'on a entre les héros et les méchants, ça vous donne entre guillemets pas mal de rejouabilité. Maintenant après, si vous avez des finances et que vous êtes fan du Batman, allez-y, foncez. Je ne peux pas vous dire de ne pas y aller. C'est des jeux qui sont magnifiques et qu'on a tous envie d'avoir dans notre ludothèque. Donc je peux tout à fait comprendre pour ceux qui prennent le all-in. Maintenant pour ceux qui découvrent Keystarter et qui veulent se lancer tranquillement, moi je vous invite à prendre la contribution de base. Je pense que rien qu'avec ça, vous serez gagnant de ouf rien qu'avec tout ce qui a été gagné. Donc voilà pour conclure. Moi, si je dois donner entre guillemets une note au jeu de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, parce que ça fait quelques jours que je m'intéresse vraiment, enfin quelques semaines maintenant que je m'intéresse beaucoup à ce jeu, je leur donnerai un petit 8 sur 10 parce que les mécaniques sont bonnes. Tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu, dans un comics même de Batman. Donc c'est ça qui est énorme. Il y a une certaine immersion qui est plutôt ouf. Donc là-dessus, c'est top. La mécanique, elle roule super bien. Par contre, si je ne dois plus juger la campagne Kickstarter en elle-même, je lui donnerai à peine un 4 sur 10. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça manque de dynamisme. Le fait d'avoir lancé tous les add-ons le jour J, concrètement, ça fait un pic de ouf. C'est-à-dire qu'en 48 heures, je crois qu'ils ont fait 2 millions de dollars. Mais après, derrière tout ça, concrètement, c'est plutôt plat. Tu n'as pas l'impression que c'est dynamique alors que j'aurais préféré qu'ils dévoilent au fur et à mesure les add-ons, même qu'ils ne sauraient pas changer grand-chose au score final parce que là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est quand même à 3,1 millions de dollars. Ce qui est plutôt énorme. Ça n'aurait rien changé si ça se trouve. Mais voilà, moi personnellement, j'aurais aimé que les add-ons soient entre guillemets un peu plus diffusés au fur et à mesure qu'un peu ce côté chaud parce que pour moi, Kickstarter, c'est un chaud. Et c'est vrai que là, concrètement, mis à part le premier jour, ils ont balancé toute la purée. Après, tu attends parce qu'il reste encore combien de jours ? Il reste encore 11 jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc en jours, tu as l'impression que c'est la campagne. Ça fait un mois qu'elle est là tellement que ça n'avance pas. Donc c'est un peu dommage parce que le jeu est vraiment bon. Mais voilà, suite aux soucis qu'ils ont dû avoir avec Conan, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'ils ont préféré vraiment mieux maîtriser leur campagne. C'est plutôt une bonne chose. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de frustrés et ils n'auront pas promis des choses qu'ils ne vont pas tenir. Au moins, c'est une bonne chose en tout cas. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un maximum de commentaires. J'essaie de bosser le sujet au maximum. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le jeu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce genre de vidéos. Je compte des fois vous proposer plus régulièrement une petite présentation d'un jeu que je sois accompagné ou seul. Ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai. N'hésitez pas à me donner un maximum de retours sur cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère avoir été le plus clair possible. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde !